La page des actualités du moteur de recherche de Google peut être modifiée et personnalisée en fonction de vos goûts et de vos centres d'intérêt. Il faut pour cela que vous soyez connecté à votre compte Google de manière à pouvoir sauvegarder votre personnalisation dans votre compte Google. En effet, vous le voyez, je suis ici connecté en tant que hervé.martin.homotique.fr. Je vais donc rejoindre ma page d'actualité en cliquant tout en haut ici sur Actualité. Au bout d'un instant, vous le voyez, j'ai les différents articles les plus récents à la une qui apparaissent dans cette page-ci. J'ai la possibilité d'afficher l'ensemble des titres en cliquant tout en haut à droite sur la double flèche. Je vais donc faire apparaître un volet sur la droite avec les différents titres. Vous avez des petites flèches vers le bas qui vont vous permettre ensuite de partager ces articles très rapidement sur Twitter, sur Facebook ou par e-mail. Si je souhaite maintenant cacher ce volet de droite, il me suffit de cliquer à nouveau sur la petite flèche comme ceci. Si maintenant vous souhaitez modifier les différentes catégories qui vont apparaître à l'intérieur de votre page, vous pouvez le faire en cliquant ici sur le petit engrenage Personnaliser les actualités. Je clique dessus et vous le voyez, vous avez différentes rubriques qui apparaissent. La rubrique internationale, la rubrique France, économie, sciences high-tech, etc. Je vais choisir de personnaliser ceci, par exemple en augmentant la fréquence des articles sur la France. Je clique simplement sur la glissière, je m'attire le bouton de la souris appuyé et je déplace vers toujours. Actuellement, l'économie est sur parfois. Je clique dessus, je m'attire le bouton de la souris appuyé et je déplace vers souvent et toujours. De la même manière, je peux par exemple modifier pour la santé. Je vais descendre ceci vers à l'occasion. Vous avez ainsi, vous le voyez, plusieurs types de fréquences que vous pouvez choisir pour ces différentes catégories. Une fois que vous avez choisi ceci, il vous suffit de descendre un petit peu plus bas et de choisir Enregistrer. Maintenant, la fréquence des articles qui apparaîtront ici seront modifiées en fonction de vos choix. Si je clique à nouveau ici sur le petit engrenage, vous le voyez que je peux aussi choisir les sources. Pour l'instant, mes sources sont Ouest France, le Parisien, Europe 1 et la dépêche du bassin. Je peux ajouter des sources en utilisant ce champ de recherche-ci. Par exemple, je souhaite ajouter le monde. Donc je vais simplement rentrer le monde ici. Vous voyez qu'un système de suggestions me permet de voir toutes les sources qui sont disponibles. Je clique ici sur le monde et ensuite pour ajouter cette source-ci, je clique simplement sur le bouton Plus. J'ai la possibilité d'en ajouter d'autres. Par exemple, je vais ajouter cette fois-ci l'Express. Vous voyez qu'avec ce système de suggestions, il est très simple de retrouver les sources qui vous intéressent. Je clique ici sur l'Express et je clique sur Plus pour l'ajouter. Je peux de la même manière choisir la fréquence. Je peux par exemple descendre la fréquence de l'Express jusqu'à Rarement. Une fois que vous avez fait votre choix, cliquez simplement sur Enregistrer. Maintenant que vous avez ajusté les différentes catégories et sources, sachez que vous pouvez avoir accès à un certain nombre de paramètres pour choisir par exemple de retrouver des informations de blog, de communiquer, etc. Donc pour ce faire, vous allez cliquer à nouveau sur le petit engrenage. Ensuite, descendez un petit peu plus bas à l'intérieur du volet de droite, comme ceci en utilisant la barre de défilement. Ensuite, choisissez ici les paramètres. Je clique sur les paramètres et je retrouve cette fenêtre-ci. Vous pouvez choisir, vous le voyez, la fréquence d'apparition des articles qui sont tirés de blog ou de communiqués de presse. Je vais par exemple réduire la part des blogs et augmenter la part des communiqués de presse. Vous pouvez aussi choisir le type d'affichage. Je choisis d'afficher mes articles sur une seule colonne. Vous pouvez aussi choisir d'afficher les articles dans une nouvelle fenêtre si vous ne souhaitez pas avoir tous les articles qui sont affichés dans la même fenêtre et donc si vous voulez ensuite plus facilement comparer différents articles. Donc je vais cocher cette case-ci. Vous pouvez aussi actualiser votre page automatiquement toutes les 15 minutes de manière à avoir les nouvelles les plus fraîches. Je vais donc cocher cette case-ci et cliquer ensuite sur Enregistrer les modifications. Une dernière chose que vous pouvez faire avec Google Actualité, c'est d'ajouter de nouvelles catégories d'informations. En effet, si je clique à nouveau ici sur Personnaliser les actualités, vous voyez que j'ai la liste des catégories dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez ajouter de nouvelles catégories, de nouveaux sujets d'actualité. Il suffit de cliquer à cet endroit-ci, ensuite entrer le sujet qui vous intéresse. Par exemple, je vais rentrer ici Informatique. Ensuite, je clique sur le bouton Plus. Je vais donc avoir un nouveau sujet qui apparaît à cet endroit-ci. Vous pouvez choisir la fréquence de cet objet-ci. Vous pouvez aussi le supprimer quand vous n'en avez plus besoin en cliquant sur la petite poubelle qui se trouve juste en face. Je clique à nouveau ici sur le petit engrenage pour masquer ces différents paramètres. Vous savez donc maintenant comment personnaliser votre page d'actualité avec le moteur de recherche de Google.